Chez Verbon, on travaille le métal en feuilles. On est une entreprise de 250 employés. On a trois sites en Estrie. Au niveau de l'innovation, pour moi, ce n'est même pas un choix, c'est une question de survie de l'entreprise. La qualité des gens qu'on a dans notre équipe, la qualité de leurs idées, c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, l'Université de Sherbrooke a ce pouvoir-là aussi de créer des innovateurs. Le partenariat avec l'Université de Sherbrooke, selon moi, il est essentiel. Une fois qu'on a commencé à l'utiliser, qu'on se rend compte à quel point, un, c'est facile d'accès. Deux, qu'il y a énormément de compétences dans plusieurs domaines dont on peut profiter facilement. Moi, quand j'ai un problème, j'appelle Justin Veilleux, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke en génie chimique. J'en abuse pas. Mais il reste que j'ai accès à ça maintenant parce que j'ai des partenariats qui sont constants avec l'Université. Ça fait que ça, ça vient renforcer l'équipe de R&D d'une entreprise parce que c'est comme un écosystème externe de R&D. Il y a aussi l'accès à plusieurs équipements parce qu'on développe des nouvelles technologies. Donc, on a besoin souvent d'équipements qui soient rares ou dispendieux, qu'on n'a pas nécessairement acheté vers bon. Donc, l'Université de Sherbrooke nous permet de les utiliser. Pas seulement avec les professeurs, mais on a vraiment de nos employés qui sont formés pour utiliser les équipements. Moi, j'incite les PME à en profiter parce que c'est beaucoup plus facile que ce que l'on croit. Puis, de faire un premier projet va permettre de créer des ponts, de créer des liens. Avec le groupe de partenariat d'affaires de l'Université de Sherbrooke, il y a plusieurs personnes qui ont différentes spécialités. Il y a aussi toute une partie d'aide au niveau administratif qui vont nous aider à monter les projets parce que ça nous donne aussi accès à du financement. Donc, on vient créer un bras de levier avec l'argent qu'on investit. On peut le multiplier par deux, par quatre, pour aller augmenter les retombées du projet. Sous-titrage ST' 501